Bonjour à tous, chers clients, chers consommateurs, merci de nous faire confiance et de nous suivre comme vous le faites depuis très longtemps, depuis plus de 7 ans. Vous savez, lorsque nous avons créé l'entreprise en 2013, l'objectif ça a été tout de suite, avant toute chose, restaurer la confiance du consommateur, comment faire pour leur donner envie de nous faire confiance ? Nous les garagistes, tant on est critiqué, tant on est pointé du doigt, à cause de qui, à cause de quoi ? De ceux qui font tout et n'importe quoi, ceux qui ne respectent pas les règles, Ceux avec qui nous devons composer les imposteurs, les charlatans, les escrocs, voilà, ce club d'arnaqueurs qui cause tant de difficultés, tant de mal à l'endroit des consommateurs. Voilà pourquoi nous proposons la défense du consommateur depuis tant d'années, tant d'années et bien plus encore. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, un nouveau document sur une question qu'on nous pose souvent. La question des additifs de carburant. Évidemment, la question, elle est recentrée sur le diesel. Pourquoi ? Parce que, on le sait, dans 9 cas sur 10, Quand on a un client qui vient pour nous demander conseil, c'est un client possesseur d'un véhicule diesel. Parce qu'on le sait, les problèmes surviennent, notamment sur les moteurs diesel, bien plus que sur un moteur essence. La raison, elle est simple. Le gasoil, c'est gras. Voilà, mélangé aux particules de carbone, ça fait des bouchons un peu partout. Voilà comment est né l'encrassement moteur tel qu'on le connaît tous sur ses formes diverses et variées. Sur un moteur essence, c'est différent. Le carburant, il est sec. Il s'évapore, le sans-plomb. Et donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup moins de problèmes articulés liés aux filtres à particules qui commencent à être posés sur les moteurs essence. Au niveau de la vanne GER, c'est bien simple. Ça ne s'appelle pas de la même manière. Ça s'appelle une vanne de recirculation sur un moteur essence. La fonction est quelque peu différente. Donc, il y a rarement de problèmes. Concernant le turbo, les injecteurs, c'est un petit peu la même chose. Même les soupapes, c'est tout pareil. On a rarement de problématiques sur un moteur essence. Sauf le cas particulier des THP. Donc, on sait qu'il y a eu un bon nombre de campagnes de rappel et des problématiques, des anomalies au niveau de l'encrassement sur les sièges de soupapes. C'est un cas particulier. Et on pourrait le traiter dans le cadre d'un autre sujet. Voilà. Donc, les additifs de carburant. Pourquoi on vous vend des additifs de carburant ? Il faut déjà comprendre la situation économique. Il faut remonter à 2008 avec la crise des subprimes, l'explosion bancaire et les entreprises qui ont décidé à tout bout de champ de vendre tout et n'importe quoi aux consommateurs qui sont le maillon faible. Voilà. Et à qui on a vendu du rêve, du vent. L'objectif, faire du fric sur le dos du consommateur. Toujours la même chose. Eh bien, c'est dans ce même aspect des choses qu'aujourd'hui, on vous vend à tout bout de champ qu'on vous vend des accélérateurs de combustion. Les additifs à verser dans le déservoir, c'est ça. Ce sont ni plus ni moins que des accélérateurs de combustion. Et ça n'apporte absolument aucun résultat. Pour une raison bien simple, c'est que comme ce sont des accélérateurs de combustion, ça sert uniquement à protéger, c'est-à-dire à prévenir le risque. Mais une fois que l'encrassement est là, bel et bien là, c'est fini. Il n'y a pas de résultat possible ou à envisager, tout simplement. La preuve, nous, on l'a fait en deux points. Premier point, il n'y a pas si longtemps que ça, nous avons reçu un ingénieur automobile qui est spécialisé dans tout ce qui est huile, les huiles moteurs et tout ce qui est additifs, justement. Il nous a bien expliqué la situation et à quel point il s'agissait là d'un leurre. Voilà. Et concernant ceux qui vous demandent ça, notamment Centro-Tot, on a tout un tas de pseudo-conseillers, des commerciaux, qui n'écoutent pas les besoins du consommateur, parce que si c'était le cas, ils ne vendraient pas, en fonction de tel ou tel cas, leurs produits. Leur seul objectif, là ainsi, c'est de conforter leur salaire. Je m'explique. Quand on est conseiller vente en grande surface, on a, comme un commercial, une partie fixe du salaire, la rémunération, et une partie variable. Forcément, la partie variable est manipulée par le nombre de ventes, vous l'avez bien compris. Voilà. Plus on vend, plus on augmente sa rémunération pour la fin du mois. Voilà la vérité. Et tout cela, au détriment, bien évidemment, des besoins du consommateur. Parce qu'au bout du compte, le conseiller vente, lui, quoi que vous lui disiez, il va chercher à vous de vendre. C'est tout. Alors, face à tout cela, c'est quoi la solution ? La solution, nous, on la connaît bien. C'est le décaminage par actif d'hydrogène. C'est ce qui est le plus efficace, c'est la meilleure option pour traiter un problème d'encrassement, ou un problème de surconsommation de carburant, ou un problème de pollution, ou un problème de fumée, ou un problème de voyant moteur allumé, ou de perte de puissance, de sac à d'accumoteur. Pour tout et n'importe quel problème lié à l'entretien de l'opie d'après-vente, la vraie solution, et surtout, qui est la solution la moins chère, donc c'est tout le bénéfice pour nos chers consommateurs. C'est l'hydrogène, c'est le décaminage moteur. Voilà. Quand on sait que certains produits d'additif, dont on a la certitude qui ne vous apportera absolument aucun résultat, pas le moindre fruit, eh bien, on a des produits souvent 40, 50, 70 euros. On a déjà vu dans le commerce des pseudo-produits pour soi-disant traiter le filtre à particules, 70 euros. Belle arnaque. Alors que, pour 55 euros, on peut vous proposer une vraie prestation qui va vous profiter dans tous les cas de circonstance. Le décalaminage moteur par actif d'hydrogène lorsqu'il est bien exécuté et avec du matériel haut de gamme assermenté, c'est-à-dire certifié ou logué comme le nôtre motor clean. Voilà la vérité. Donc, il faut absolument éviter les accélérateurs de combustion, donc ces additifs qu'on vous vend à peu de temps. On peut en mettre, quand on a un vécu neuf, tous les deux plein de réservoirs, mettre un produit pour protéger, protéger le système d'injection, les injecteurs, et avoir une meilleure performance au niveau du carburant, l'injection de carburant. Oui, là on dit oui. On dit effectivement, là c'est bien. Mais quand on a un problème en après-vente, une anomalie, donc quand on est dans une phase curative et non plus préventive, il faut abolir les additifs. Ça ne fonctionne pas. Et tout à l'heure, on avait cité le premier point. Maintenant, on va vous citer le deuxième point au niveau de la preuve. Le deuxième point, c'est que vous savez que nous sommes membres du réseau Plus Que Pro, et on travaille notamment avec la stratégie des avis contrôlés par une norme blockchain, une norme qui permet de protéger nos consommateurs contre les faux avis. Chez nous, il n'y a que de l'authentique. Des avis clients contrôlés qui reflètent le réel retour d'expérience de l'ensemble de nos clients. Tout simplement. Dans l'un d'entre eux, vous allez sur notre site internet desauto-transac.com, vous cliquez en haut à droite dans la section avis clients, et encore ensuite, vous cliquez à gauche sur décalé aménage, et là vous allez avoir l'ensemble de nos avis clients relatifs au décalé aménage. Et là, vous allez parcourir tout en bas, c'est-à-dire dans les premiers avis qu'on a pu obtenir il y a à peu près un an, une cliente qui est processeur d'une Peugeot 1007 jaune. Il n'y en a qu'une des 1007. Et là, elle vous expliquera que suite à un mauvais conseil que lui avait donné l'un de ses amis, après un contrôle technique défaillant, on lui avait dit, il faut mettre un produit à l'additif dans le réservoir. Et bien, pour une limite restrictive de 1,50, elle en était, après le contrôle technique défaillant, à 5. Donc un véhicule qui polluait 3-4 fois supérieur à la norme. Après avoir mis son produit dans son réservoir, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle repasse son contrôle technique, et là, patatrac, elle ne descend pas, pire, elle monte, elle passe à 9. Voilà l'efficacité de ces produits factices, ces additifs, ces accélérateurs de combustion. Donc, une fois à 9, elle décide de nous contacter, pour nous demander de l'aide, et pour savoir quoi faire. On lui dit, écoutez, on va tenter le décalonnage. Bon, on est à 9, c'est 10 fois la norme, c'est quand même important, mais on lui dit aussi qu'on va se battre, et on va faire les choses dans les règles de l'art, plus avec vous qu'avec encore un autre. Voilà. Et là, après seulement 30 minutes de décalonnage, c'est ça qui est intéressant, avec MotorClean, c'est le leader des fabricants de stations de décalonnage hydrogène. Eh bien, on repasse à 0,80, c'est elle-même qui l'a indiqué dans le cadre de son avis client. On ne peut pas tricher. Voilà. Et s'il faut, on peut même ressortir encore sa facture comptable, la facture d'établissement. Ce n'est pas un problème. La vérité, elle est là. C'est que la solution, c'est le décalonnage par actif d'hydrogène. Les chiffres, les résultats, qu'on apporte à nos clients, parlent d'eux-mêmes. Il n'y a pas moyen d'en dire plus. Et on ne peut pas tricher. C'est des preuves. Et les preuves, vous savez, je vais vous dire une chose, on en fait régulièrement. Parce que Plus Que Pro, c'est ça le réseau Plus Que Pro, c'est la robustesse du vrai. C'est la transparence par la preuve. Et nous, nous sommes l'empereur de la preuve. C'est ça la vérité. On ne fonctionne que par ça. La transparence est la preuve. Parce que nous, on ne joue pas avec nos clients. On les respecte. On les considère. Voilà. C'est pour ça que régulièrement, à l'appui de notre page Facebook, pour l'entreprise, on propose, dans le cadre de documents vidéo, des preuves sur les résultats qu'on peut apporter effectivement à l'endroit de nos clients, concernant notamment un contrôle technique défaillant sur la question de la pollution moteur. Voilà. On fait l'avant de l'appré, à l'appui des procès-verbaux que le client aura bien souhaité nous transmettre, et à l'appui, bien évidemment, de notre facture comptable qui correspond au même incident, tout simplement. Voilà. Ça s'appelle une preuve. Montrer les chiffres avant, les montrer, ceux qui sont après l'intervention qui est la nôtre. Et voilà. On a bien évoqué aussi des sujets divers et variés, tout simplement, pour informer objectivement les consommateurs sur ce qui marche. Et ce qui ne fonctionne pas, tout simplement. Vous savez, chers clients, chers consommateurs, l'efficacité, c'est un bon mot. C'est une belle notion. Il y a ceux qui en parlent, il y a ceux qui la font mieux au quotidien, je ne le dirai pas plus. c'est un bon mot. c'est un bon mot. Sous-titrage ST' 501